Ah, messieurs, dames, Star Wars Atlas est sorti en accès anticipé, il n'y a pas si longtemps de ça. Bien sûr, pour les joueurs qui auront dépensé énormément de sous pour accéder aux trois jours en accès anticipé, auront déboursé pour l'édition Gold, plus de 150 $ canadiens, et pour l'édition Ultimate, autour de 170 $ canadiens. Ce que Ubisoft ne vous a pas dit, par contre, il y a une petite arnaque derrière tout ça. C'est que les joueurs qui auront joué au jeu en accès anticipé, soit trois jours en avance, eh bien, si vous avez trop avancé sur le jeu, vous allez devoir tout recommencer. Ouais, à cause de l'update d'Ubisoft. Et c'est ce qu'Ubisoft a récemment partagé à tout le monde, et également, si vous connaissez la chaîne YouTube Digital Foundry, eux aussi ont reçu la même chose sur la PS5, donc oui, ça touche tout le monde, peu importe ton statut dans la vie. Donc, ils vous ont arnaqué, vous avez payé 170 ou 150 $ canadiens pour recommencer un jeu. Donc, imagine si t'étais rendu, je sais pas moi, 10 heures dans ton jeu, 15 heures, ou peu importe, si tu joues à des jeux toute la journée pendant 8 heures de temps comme un travail, t'as le droit aussi. Mais imagine, est-ce que t'es frustré? Moi, je veux savoir dans les commentaires, ceux qui ont les détenteurs de ce jeu-là sur la PS5, est-ce que tu te sens bien? Moi, je vous avertis, à chaque vidéo, je vous le dis, là. C'est pas nouveau avec Ubisoft, je vous le dis constamment. J'ai mis une vidéo, j'ai mis des vidéos depuis longtemps sur Ubisoft, bro. Mais personne m'écoute. Y'a personne qui m'écoute. Écoute-moi. Quand je dis que Ubisoft s'en fiche de vous, mais c'est vrai, c'est pas méchant. Je sais pas de créer une guerre contre eux. Non, ils veulent de l'argent, c'est tout, là. La preuve, vous me croyez pas? La preuve. Les joueurs PS5, là, ceux qui ont acheté en accès anticipé à 150 balles, 170 balles, la preuve qu'ils s'en balaient couilles de vous, OK? La preuve, pour s'excuser de ce problème, comme quoi vous avez perdu votre save et vous devez tout recommencer, tu sais qu'est-ce qu'ils ont donné aux joueurs PS5 partout dans le monde? Ils ont donné un petit bidule, un petit objet que tu peux ajouter dans ton vaisseau. Et, attention, parce que la prochaine chose, ça, c'est incroyable, ça. C'est malade, tout le monde va l'utiliser. Ils ont donné aux joueurs de PS5 des points Ubisoft Connect. Ouais, 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 pas, 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 un remboursement du jeu, là, parce que tu dois toujours commencer, pas, pas ce genre de truc-là, là. Non, 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 non. Des points Ubisoft Connect que tu vas pouvoir dépenser dans leur boutique pour acheter des cosmétiques. T'auras même pas assez pour acheter un jeu, bro. T'auras même pas assez pour acheter un jeu. Et, en plus de tout ça, ils se sont excusés. Et, on dit, je m'excuse, pardon, on est désolés. Arrêtez! 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 De acheter des jeux Ubisoft, surtout en accès anticipé. Surtout en avance. Surtout de précommander. Arrêtez! Ça suffit! Attendez toujours une semaine, voire deux semaines, surtout pour un jeu Ubisoft. Ça, c'est la leçon que vous devez tirer de ça. Parce que les joueurs PS5, mon gars, là, yo, bro, je sais pas combien ça coûte les éditions Gold ou Ultimate, mais moi, sur PC, c'est 150 et 170 dollars, là. OK? Et c'est digital, là. So, j'imagine même pas le prix en physique. Je vais le mettre quelque part, là, ici, sur la vidéo. Comme ça, tout le monde va pouvoir le voir. Mais, imagine, vous vous êtes fait arnaquer comme ça, et t'as eux qui se arrêtent et ils disent, yo, sorry, bro. Yo, t'inquiète, man. On est chill, right? T'aimes le jeu, right? Le jeu, tu veux savoir, jusqu'à présent, qu'est-ce que moi, j'en pense? Il est mè. Mais, bof, déjà, bro, K-West, est-ce que t'as vu sa mâchoire, bro? J'ai jamais vu une mâchoire aussi carrée que ça de toute ma vie, là. On dirait qu'elle a un problème génétique, la pauvre madame, là. On dirait que c'est Waluigi dans Nintendo, c'est grave, là. Ils ont essayé de faire quoi? Reproduire Waluigi en femme? Ben, ça, c'est de la diversité, oui. Mais il aurait fallu lui rajouter une petite moustache aussi, un petit chapeau, là. OK? Et, pour le reste, oui, je leur donne ça jusqu'à présent. Moi, je suis rendu à 3 ou 4 heures de jeu, là, jusqu'à présent. Je leur donne ça. Le monde est beau. Les graphiques sont beaux, dans les paysages et tout. Mais pour le reste, les animations sont nulles. Le personnage n'a aucun charisme ou quoi que ce soit, c'est nul. Et le gameplay, ben, ça se ressemble à du Ubisoft que tout le monde connaît depuis 20 ans. Et en plus de ça, messieurs, dames, il y a un ch... Moi, là, tu viens pas me chercher sur ma licence préférée, là. Oh! Splinter Cell. Ils ont repris un élément de Splinter Cell qui est au niveau du marquage de cibles. Surtout sur un speeder, il y a une séquence par rapport à ça. Mais ils ont repris la même recette. Ils ont recyclé le jeu Splinter Cell Conviction où tu avais le même type de marquage. Ça veut dire qu'ils ont repris un vieux jeu des années 2010 ou 2012, peu importe, et ils l'ont remis ici en disant, yo, on a fait du bon travail. C'est Ubisoft, bro. Quand est-ce que vous allez comprendre? Quand est-ce que vous allez tous comprendre, man? Partagez cette vidéo à ceux qui ont la tête dure, ceux qui adorent Ubisoft, qui vont précommander Ubisoft ou tout ce qui est Ubisoft, bro. Probablement chez eux, mais ils ont des goodies Ubisoft. Ils dorent avec une couverture Ubisoft, avec un oreiller. Sur l'oreiller, tu vas voir l'image de Yves Gaimont. Je ne sais pas, bro. À un moment donné, stop, là. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité, les gars. Vos jeux que vous aimez tant, là, OK? Il faut qu'on se dise la vérité. Les Assassin's Creed, les Splinter Cell, les Prince of Persia, toutes les franchises qu'on a tous aimées, là. Tu sais, ça vient d'où? Ubisoft, ici à Montréal, bro. Tu comprends? Donc, techniquement, c'est les Québécois qui ont fait ces jeux-là. Tu me suis? Ce que je veux dire, c'est qu'arrêtez de supporter Ubisoft seulement parce que c'est des développeurs français, un studio français. Vous dites que c'est le joyau de la France. Ce n'est plus vrai. Ce n'est plus vrai, OK? Avant, oui, peut-être. Plus maintenant, OK? Ubisoft, à mes yeux, à moi, a toujours été le joyau du Québec parce que les développeurs étaient majoritairement Québécois. C'est eux les créateurs de beaucoup de franchises qui sont incroyables. Et puis, voilà. Mais si vous voulez continuer d'aimer un studio par sa nationalité ou ce genre de truc-là, non, vous êtes stupides. Je suis désolé. C'est vrai. Il faut qu'on aime les jeux parce qu'ils sont bons et non parce que c'est français. Je veux dire, regardez Black Meat Wukong. Les gens ont détesté parce que c'était chinois. On est où, là? Ce n'est pas comme ça qu'on est les gamers dans la vie. Bref, messieurs, dames, c'est tout ce que je voulais parler par rapport à Star Wars Atlas. Ben, écoutez, ceux qui ont acheté les éditions Gold et Ultimate, ça vous servira peut-être de leçons. Je suis désolé de le dire, c'est votre argent durement travaillé. Ce n'est pas moi le coupable. Vous savez c'est qui le coupable. Donc, la prochaine fois, à patienter une à deux semaines, assurez-vous que tout va bien. C'est un jeu Ubisoft. Ah, ce n'est pas la première fois que je le dis. OK? Donc, la faute est sur vous, man. Donc, voilà, messieurs, dames, vous êtes d'accord avec moi? Pesez un petit like sur la vidéo. Et si vous êtes encore plus d'accord avec moi, abonne-toi, bro. Et si on parle de choses qui sont vraies, on ne ferme pas notre bouche ici. All right, messieurs, dames, on se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et peace.